Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 5 janvier, l'impact du coup de froid de décembre sur le réseau routier du département. Même si l'hiver n'est pas fini, le mois de décembre, glacial et le sel sur les routes ont-ils endommagé la chaussée ? Et quelle est l'incidence réelle ? On fera le point dans un instant. Un mât de 3 mètres de haut et au sommet, un boîtier bien connu des automobilistes. Le premier radar au feu rouge a fait son apparition à Troyes, boulevard de Dijon. Il n'est pas encore en service, mais déjà certains s'interrogent sur son fonctionnement. Reportage à suivre. Le poumon vert de l'agglomération commence à tousser. Les voies vertes des Viennes entre Troyes et la rivière de Corse sont régulièrement endommagées par les actes de vandalisme. Le grand roi gestionnaire du site veut prendre le problème à bras le corps. Explication dans ce journal. Le ciel bleu de ce matin dans le département nous l'aurait presque fait oublier. Le mois de décembre a atteint des sommets en matière de froid, de gel et de neige. Avec des conséquences évidentes pour les routes. Chaque année, les intempéries ont un coût et un impact important pour l'entretien des routes. Effectuée par le service viabilité hivernale du Conseil général, sans parler du sel régulièrement déversé sur les voies, état des lieux à mi-parcours de l'hiver avec Annabelle Millet. Les 4 500 kilomètres de routes départementales auront rien que pour le mois de décembre 2010 nécessité plus de 6 500 tonnes de chlorure, de sodium, afin de combattre la neige. 35 camions ont ainsi sillonné les routes aux boises. 35 camions équipés de lames, de saleuses et de réservoirs de saumures. La saumure, c'est une eau largement saturée en sel. Et l'aspersion de la saumure favorise le déclenchement de la réaction du sel avec la neige, par exemple. Et donc c'est aussi une façon de saler moins pour saler mieux. En utilisant la saumure, on est amené à obtenir le même résultat en répandant moins de sel sur le sol. Neige ou plus neige, le problème qui se pose aujourd'hui est celui des routes imbibées d'eau. Une eau qui pour différentes raisons ne parvient pas à s'infiltrer. Ça affecte un petit peu l'importance de ces routes et que par voie de conséquence, en surface, il y a des dégradations qui commencent à se produire, avec parfois des départs de matériaux et peut-être des nids de poules qui commencent à se former. Pour éviter les dégradations des routes, la solution pourrait être des constructions hors gel. Mais le procédé coûte cinq fois plus au bas mot. Ça suppose que des épaisseurs très significatives de matériaux insensibles au gel aient pu être mis en place pour garantir, le terme consacré, c'est la libre circulation en hiver courant sur ces routes. Cela concerne à peu près un quart du réseau routier départemental, essentiellement le réseau structurant, qui est libre en hiver courant, c'est-à-dire qu'il est hors gel. Il faut dire que cette fin d'automne et ce début d'hiver ont été particulièrement humides. Arnaud Sylvestre est arrivé dans l'Aube en 2002 et 2010 restera dans sa mémoire. Il y a toujours eu des épisodes neigeux ou de verglas, mais ça a pratiquement duré pendant un mois sans discontinuer. Je crois qu'on a eu quatre jours où on n'a pas eu de neige au sol dans le mois de décembre. Donc je crois que là, oui, on peut dire que depuis 2002, pour moi, on va dire que c'est un hiver exceptionnel. Un hiver d'exception qui ne fait que commencer. Il reste encore deux mois et demi avant le printemps et le bilan réel est chiffré des dégâts du temps sur nos routes. Et notez que la streinte du service des routes continue jusqu'au 15 mars prochain. Un réapprovisionnement de sel est attendu dans les jours qui viennent. À propos de routes, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes passé en voiture boulevard de Dijon à Troyes. De nouveaux radars ont fait leur apparition, mais ils ne sont pas encore en service. Ils sont différents des autres, situés au-dessus d'un feu tricolore. Ces radars vont permettre de flasher ceux qui passent au rouge. Pour l'instant, les services de l'État n'ont pas encore annoncé leur entrée en fonction. Mais déjà, ces boîtiers gris clairs provoquent des réactions et des questions. Christian Vira. L'installation de ces deux radars de feu, c'est l'occasion de faire un peu de pédagogie. Arrêt à l'orange ou au rouge. À partir de quand l'infraction est constatée ? Le principe quand même, c'est que le feu orange est un feu d'arrêt. Mais si on est arrivé vraiment sur le carrefour, on peut franchir à l'orange. Par contre, l'infraction, c'est au moment où on franchit au rouge. Et où on franchit au rouge, la ligne d'arrêt du feu. Là, voici la ligne d'arrêt du feu. C'est à la fois des pointillés et une ligne continue. Donc là, on doit absolument s'arrêter. Et si on a franchi le premier feu au rouge et que l'on continue, là la fraction est totale. Par contre, si on s'arrête légèrement après le carrefour, il ne devrait pas y avoir verbalisation. Il y a une première photo de prise au moment où on franchit la ligne d'arrêt. Feu rouge. Et ensuite, il y a au moins deux autres photos de prise qui vont montrer si le véhicule s'est arrêté ou s'il a continué de franchir le carrefour. Et s'il a franchi le carrefour, l'infraction est reconnue. Ces deux radars de feu sont implantés boulevard de Dijon, un axe pénétrant pour accéder à la ville de Troyes. L'heure de pointe est à 700 véhicules, donc c'est à peu près 10% de la journée, donc on peut dire dans les 7000 à peu près. A un croisement, les conducteurs remettent leur confiance au feu vert, sans plus de contrôle. Ici, les automobilistes croisés se disent rassurés. Alors c'est bien, parce que c'est trop dangereux pour les autres quand quelqu'un passe au feu rouge. C'est pas que ça nous rassure, c'est que c'est... je pense que les gens, vu qu'il y aura le radar, ils s'arrêteront automatiquement. Souvent, des accidents se produisent au feu rouge, en particulier la nuit. Et là, les accidents sont très graves. Et la difficulté, c'est de prouver quel est le conducteur qui a franchi le feu rouge. Donc c'est une excellente mesure. Alors ici, par contre, je comprends pas très bien le choix de cet emplacement. Ça ne me semble pas accidentogène. J'aimerais bien savoir si une enquête préalable a réellement été effectuée. Ceux dont la profession consiste à circuler en permanence constatent que cette infraction est régulière. Je fais 8 à 9 heures de conduite par jour. Il ne se passe pas au moins, on va dire, 5 à 6 feux qui sont grillés dans la journée. Je pense que c'est un intérêt, dans la mesure où ça va sensibiliser un petit peu plus certains conducteurs à s'arrêter justement au feu. Puisque de toute façon, là maintenant, ça fait comme pour les radars de vitesse, il va y avoir la sanction. Griller un feu, cela coûte 4 points de permis et 135 euros d'amende. Et la préfecture devrait donner plus de précisions sur l'entrée en fonction de ces radars le mois prochain. Si vous préférez le vélo et la marche à pied à la voiture, alors vous connaissez forcément les voies vertes des Viennes. Entre Troyes et la rivière de Corse, ce chemin bordé d'arbres attire nombre de promeneurs depuis sa création en 2007. Mais depuis quelques temps, il fait l'objet de dégradations. Gérées et entretenues par le Grand Troyes, les infrastructures sont régulièrement cassées. Tout comme les outils pour réparer son vélo d'ailleurs. Les habitués veulent croire que la fatalité n'est pas la seule réponse. Marie Le Guillou a rencontré l'un d'entre eux ce matin. Inaugurée en 2007, la voie verte est régulièrement vandalisée. L'année dernière, le Grand Troyes avait déjà déposé plainte. Aujourd'hui, alors que la neige a fondu, l'heure est au constat. Ici, par exemple, vous avez cette belle passerelle. Donc, il y a eu, on a volé, je veux dire, une barre. Ça a été dévissé volontairement. C'est aussi un lieu de rendez-vous parce que c'est un abri. Alors, bon, il y en a qui sont tentés pour faire des dégradations, certainement. Donc là, ça nécessite quand même un entretien, un nettoyage. Vous voyez, il n'y a pas que les dégradations. Il y a des dégradations, malheureusement, et aussi un entretien, un suivi. Dernièrement, une dizaine de lampes extérieures ont été dégradées. Elles avaient coûté aux collectivités 700 euros chacune. C'est quand même un site qui plaît beaucoup et qui est très, très fréquenté. C'est vraiment une ouverture sur la nature. On a du mal à s'expliquer. C'est des gestes gratuits pour détruire, pour se faire remarquer. Bon, on a du mal à comprendre. On a quand même alerté et écrit aux mairies de Saint-André de Sainte-Séville pour que la police municipale passe régulièrement. Bon, et moi, je crois qu'il faudra arriver que le Grand Trois crée peut-être un emploi ou deux, emploi vert, d'entretien, de surveillance. Si la communauté d'agglomération est pour l'instant restée muette, elle semble consciente des enjeux. Une réunion est organisée le 14 janvier pour trouver des solutions durables au problème de la voie verte. Il commence l'année avec des médailles, des récompenses et surtout le sourire. L'ensemble du personnel du Conseil général était convié hier soir dans la salle de l'UTT, dans la grande halle de l'UTT, pour la cérémonie de remise des distinctions des agents. Au total, une trentaine de médailles ont été remises. Le président Adnaud et les élus présents ont insisté sur le travail, notamment des agents du secteur social qui ont vu ainsi leur travail valorisé à l'occasion d'une grande réception. Les voeux du département au monde économique ont lieu ce soir. Au même endroit, on y reviendra bien sûr demain. A propos de récompenses, deux conseillers généraux ont reçu l'insigne de la Légion d'honneur, promotion du Nouvel An. Tout d'abord, Elisabeth Philippon, promue par le ministère du Travail et de l'Emploi, vice-présidente du Conseil général de l'Aube et maire adjointe à Troyes, en charge des affaires sociales. Elle est désormais chevalier de la Légion d'honneur. Et puis Gérard Anselin, le maire de Nogent-sur-Seine depuis 22 ans, 1989. Il a été distingué par le ministère de l'Intérieur, chargé du développement économique au Conseil général. Ils pourront tous les deux désormais arborer la fameuse rosette au rebord de leur veste. On les félicite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Demain, côté météo, c'est la pluie qui domine. Sandra Durup nous donne le détail dans un instant. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. Passez une excellente soirée. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501